C'est un évage, je vais chauffer un peu, pas trop, parce que c'est long à chauffer, je ne sais pas pourquoi, ça doit chauffer tout le cadre. C'est pas gagné, mais bon. Après, je vais trouver un maillet plastique. Disons qu'il gêne un peu, pour ne pas se tromper de sens. On va rentrer le plus droit possible. C'est pour ça que je change de point à chaque fois. Voilà, là, c'est rentré. On entend la différence de bruit. Là, c'est rentré aussi. Voilà, là aussi. Et voilà. Nickel. Voilà pour le bas. On va faire pareil pour le haut. Allez, c'est parti pour le haut. On ne peut pas se tromper de bague, surtout. Même système. Essayez de ne pas la rentrer en travers, comme j'ai fait, d'ailleurs. Voilà, c'est rétabli. Voilà. A tout de suite pour le montage. Voilà. Bien rentré en haut. Bien rentré en bas. Et bien rentré à fond sur le tube, sur le pivot. Cube de four. Non, le tube de four. C'est plutôt ça. Sur le pivot. C'est ça. Et ça me fait penser au poste d'Alan qui n'arrivait pas, après un changement de jeu de direction, à régler. Ça se desserait tout le temps. Et bien soit, à mon avis, soit ça, ce n'était pas rentré à fond, la cuvette inférieure. Donc à mesure qu'il réglait, il venait bien buté, pas de jeu. Et puis en roulant, paf, ça s'enfonçait. C'était donc soit ça, soit là, soit là. Pas assez enfoncé, donc pareil. En réglant, ça venait bien au contact, pas de jeu. Et en roulant, pouf, ça rentrait un peu chaque fois. C'est peut-être pour ça qu'au bout d'une dizaine de réglages, et bien c'était nickel. Voilà. Ensuite, je remets de ma graisse bien partout. Dans mes demi-cuvettes supérieures et inférieures. Vous voyez, là, là. En gros, ce n'est pas utile pour la fonction roulement, puisque le roulement est fermé et étanche. Par contre, c'est utile pour l'étanchéité par rapport à l'eau. Ça, c'est sûr. Ça fera un petit joint d'étanchéité. Je peux mettre le roulement inférieur. Vous voyez que c'est bien tout fermé et qu'il est étanche. D'ailleurs, il devrait... Voilà. Dans le bon sens, hein. Je pense qu'il va tomber si je le mets. Non. Il est tenu par la graisse. C'est bon. Pareil pour dessus. Je peux mettre la cage. Tout à l'heure, je l'ai enlevé. J'ai vu qu'en tapant, il sortait. Quand j'ai fini de rentrer, je l'ai enlevé. Voilà. C'est plus qu'un ranquillé, la fourche. Par là. Je ne le fais pas tout de suite parce que j'aurai qu'une main. Et comme il n'y a rien qui est à retirer dessus, ça va tomber à chaque fois. Donc, je vais aller chercher un petit tendeur. Avez-vous compris ? Oui. Merci. 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 Merci.